Oyo, tu as signé ton premier contrat pro il y a un petit peu plus d'un an en t'engageant jusqu'en 2022 avec le HAC. Aujourd'hui tu viens de prolonger deux saisons supplémentaires jusqu'en 2024. Pourquoi ce choix ? Tout simplement car j'ai la confiance du coach, du membre du staff entier et de tout le club. C'est un plaisir de prolonger dans mon club formateur. Voilà, ça a été un choix personnel et réfléchi. Et voilà, c'est dans l'avantage de tout le monde, d'avoir prolongé, voilà. Ouais, tu as beaucoup joué en début de saison dernière, un petit peu moins après. La saison était un peu plus difficile par la suite. Comment tu expliques ça ? Tout d'abord, c'était ma saison de découverte, comme m'avait dit le coach. Voilà, j'ai appris. C'était ma saison de découverte, je devais apprendre mais j'ai bien plus qu'appris, notamment à côté de Barney Betje et Umut Meras. Voilà, ça a été une force. Ensuite, le fait que je ne joue plus, après, c'est que je n'étais pas encore assez professionnel dans mon attitude, dans mon comportement, sur le terrain et en dehors. Et voilà, aujourd'hui ça m'a servi. Ce début de saison, il démarre aussi fort. Tu es titulaire jusqu'à présent, tu as débuté tous les matchs. C'est un bon début de saison, en tout cas, sur un plan personnel. Ouais, sur un plan personnel, on peut dire ça. C'est une chose que je suis allé chercher. Voilà, j'ai travaillé dur pendant les séances. Pendant le confinement, j'ai travaillé tous les mois du confinement. Aujourd'hui, ça a payé. Et les résultats portaient ses fruits sur le terrain. Ensuite, c'est à moi de continuer pour ne pas baisser les bras, ne pas baisser en intensité et toujours regarder ce que je fais de bien et balayer ce qui n'est pas bon. Et voilà, je progresserai. J'ai la confiance du coach et tout ira bien. On va faire un petit clin d'œil à tes prédécesseurs formés au HAC qui ont occupé ce poste de latéral, que ce soit à gauche ou à droite. Ils ont débuté au HAC. Ils ont ensuite enchaîné un très, très beau parcours. On pense à Benjamin et à Ferland Menji. Est-ce que ça donne des idées, des envies de faire aussi bien ? Exactement, ça donne envie. Après, c'est des personnes qu'on a connues en centre de formation. C'est des personnes avec qui j'étais tous les jours, notamment Ferland Menji, car quand je suis arrivé en test, ils nous parlaient et le voir au Stade d'Océane en étant dans les tribunes et refouler ses pas. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir aussi haut aujourd'hui et j'espère que je ferai mieux. Merci. 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 Merci.